Alors dans le cadre de ce MOOC, nous avons eu des mathématiciens comme Cédric Villani, des sociologues comme Dominique Cardon. Vous, vous revendiquez une mathématique sociale ? Revendiquer, c'est peut-être un peu fort. En tout cas, c'est l'interface qui m'intéresse. C'est-à-dire que j'ai eu une formation en mathématiques-informatique au départ. Et puis je me suis assez vite orienté vers les sciences cognitives et puis la question de la modélisation en sciences sociales. Et donc ce qui va m'intéresser, c'est effectivement comment on peut prendre ce matériel qui est les données issues du social et essayer de trouver des méthodes qui extraient des structures et qui vont proposer des éclairages qui vont être complémentaires à des méthodologies plus traditionnelles, par exemple en sociologie d'enquête ou d'expérimentation en économie, par exemple. Vous évoquiez tout à l'heure la théorie des jeux qui compte parmi les théories importantes. Il y en a une autre que vous évoquez régulièrement aussi dans vos articles, qui est la théorie des graphes de Léonard Euler de 1735, si je ne m'abuse. Alors quelle est-elle cette théorie des graphes ? Alors en fait, la théorie des graphes, c'est dans l'histoire des mathématiques, on s'est intéressé aux questions des fonctions continues, donc comment on peut faire des fonctions calculées, etc. Et puis à un moment donné aussi, on s'est intéressé au système discret, notamment au système de graphes, c'est-à-dire un graphes, c'est un ensemble de nœuds, donc des entités qui vont être reliés par des liens, mais de manière structurée. Donc typiquement, l'ensemble de vos amis sur un réseau social, eux-mêmes ont des amis, et si on prend tous ces points, ces nœuds qui sont les gens, les personnes, et puis les relations qui sont les relations d'amitié, ça fait un graph. Et donc, ce sont des objets qu'on peut étudier, qui sont étudiés effectivement depuis très longtemps, depuis Euler. Alors une des questions auxquelles s'intéressait Euler, c'est comment on peut parcourir un territoire en ne passant qu'une seule et même fois par les villes, et donc pour éviter d'avoir des chemins trop longs. Mais après, ça s'est développé en une théorie très très importante, et en fait, beaucoup d'objets naturels peuvent se représenter sous forme de graphes. Les interactions gènes-protéines, les interactions entre les personnes, on va avoir le graphe d'Internet, les routeurs, comment ils sont connectés entre eux et l'information passe, les liens étant là où l'information passe. Et donc, en fait, ça devient un objet sur lequel on peut calculer des propriétés, à la fois des propriétés de structure, comment c'est organisé, des propriétés de diffusion, est-ce que l'information passe bien ou moins bien dans ces graphes-là, par exemple, si c'est des graphes informationnels. Et donc, c'est une théorie qui s'est énormément développée ces dernières années, parce que de plus en plus de systèmes peuvent se modéliser avec cette théorie. Alors, du graphe à la carte, il n'y a qu'un pas. Et l'idée de cartographie, puisque là, on voit beaucoup de cartes, finalement, vous cartographiez, l'idée de cartographie qui soit sans territoire, elle n'est pas toute neuve. Et je vous ai entendu dans une conférence évoquer d'Alembert avec l'idée d'une map-monde. Oui, tout à fait. Alors, quand on a ces graphes-là, la question, après, c'est qu'on peut calculer les propriétés statistiques, mathématiques, pour les qualifier. Mais on peut aussi essayer de les visualiser, de voir les formes qu'ils génèrent. Et généralement, rien que la visualisation est instructive. Alors, si on revient à d'Alembert, en fait, une des questions d'Alembert, donc il était un des fondateurs de l'encyclopédie, Donc, à l'époque, ils voulaient représenter les connaissances. Donc, ils voulaient créer un objet qui permettrait de naviguer dans les connaissances. Alors, l'encyclopédie telle qu'on la connaît, avec l'ordre alphabétique, donc c'est ce qu'ils ont fait au final, parce qu'ils n'avaient pas, en fait, les technologies, je pense, à l'époque, pour imaginer autre chose. Enfin, ce n'est pas pour imaginer, pour implémenter, mais d'Alembert avait déjà imaginé, en fait, autre chose, c'est-à-dire l'idée que tous les concepts, tous les objets, les éléments de connaissance qu'on peut avoir dans l'encyclopédie, en fait, sont reliés entre eux, parce qu'ils font référence les uns aux autres. Ils mobilisent les connaissances d'un domaine sur un autre. Et donc, si on pense ça, on le pense en termes de graphes, en fait, où les nœuds sont les idées, les concepts, les objets, et les liens, les relations de dépendance de références croisées. Et donc, il imaginait, en fait, arriver à représenter la connaissance comme une sorte de map-monde. C'est-à-dire, il imaginait la connaissance comme un pays dans lequel on pourrait se balader, où il y aurait des montagnes, des rivières, etc. Et chaque endroit représenterait un domaine de connaissance humaine. Et il essayait d'imaginer, en fait, une manière de naviguer dans cette connaissance. Et c'était très intéressant, parce qu'il pensait déjà aussi au caractère multi-échelle, c'est-à-dire le niveau de zoom. Comme on regarde une carte, si on dézoome, on a les pays, après on voit apparaître les villes, après les rues, etc. Et il pensait la même chose pour les connaissances. Donc, il y a les disciplines, après on zoom dedans, et il disait, mais il y a même des domaines très, très particuliers qui ne sont connus que de quelques habitants, donc en gros, les chercheurs, les connaisseurs, les savants. Et donc, il avait imaginé d'avoir comme ça une espèce de map-monde pour se repérer dans la connaissance. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il insistait bien sur le fait que, donc à l'époque, il y avait la question des vrais map-monde géographiques, et comment on projetait, puisqu'on sait qu'on ne peut pas représenter une sphère sur le plan. Donc, en fait, quand on voit une carte géographique, elle est forcément déformée, et donc il y a des gens qui ont travaillé sur les différents types de déformations. Et donc, il faisait l'analogie avec la connaissance, et il disait, si un jour on devait représenter la connaissance de cette manière-là, forcément, la projection déformerait certains aspects. Et donc, on aurait autant de représentations de la connaissance que de map-monde, et chacune de ces représentations apporterait quelque chose de singulier, de particulier, pour explorer le vaste ensemble des connaissances produites par les humains. Donc, c'est pour ça qu'il faisait l'analogie, à la fois sur le côté « je me repère, je me dirige », et sur le côté aussi « il n'y a pas une vue unique », et on va devoir trouver différentes vues, chacune des vues ayant un avantage particulier sur l'autre. Aujourd'hui, pour réaliser ces cartographies, vous procédez d'une forme de data mining. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire qu'on raconte dans les écoles de marketing, en disant que chez Walmart, en rapprochant le rayon couche et le rayon bière, on a vendu plus de l'un ou de l'autre, parce que c'était les hommes qui, en général, à cette époque-là, allaient acheter les couches pour la famille et passaient devant le rayon bière. Il y a beaucoup d'histoires comme ça qu'on raconte autour des origines du data mining ? Effectivement, il y a beaucoup d'anecdotes. Juste pour mentionner une autre qui m'a aussi beaucoup frappé, et qui peut-être est plus récente, je ne sais pas si c'est une rumeur du web ou réelle, mais à mon avis, il y a des chances qu'elle soit réelle. C'est un père de famille aux États-Unis qui allait se plaindre auprès d'une grande chaîne de magasins, du fait que sa fille de 16 ans recevait des publicités pour des produits pour enfants, pour nouveau-nés. Et donc, il allait faire un scandale auprès de la direction, en disant « c'est scandaleux, ma fille n'a que 16 ans, vous la poussez à faire des enfants, vous essayez de l'influencer ». Et en fait, cet homme-là est revenu quelques semaines plus tard pour s'excuser, en disant « je m'excuse, effectivement, à l'époque, ma fille était enceinte ». Et ça, ça illustre, que ce soit vrai ou faux, mais je pense que ça serait possible, en tout cas, de le faire. La puissance du data mining aujourd'hui, c'est-à-dire que de plus en plus de comportements et d'activités sociales ou économiques ont lieu en ligne, on laisse des traces partout, même quand on est au magasin, on donne sa carte de fidélité, ça se traduit par des données qui vont être stockées en ligne dans un système d'information. Et donc, il y a cet nouvel champ, discipline, qui est le data mining, avec les data scientists, qui s'est développé, qui se développe au Grand Galop, où l'idée, c'est d'arriver à exploiter toutes ces données pour en créer de la valeur. Alors, la valeur commerciale pour les chaînes de magasins, sociétale pour la société, ça dépend de l'objectif. Dans ce cas-là, ce magasin-là avait des procédures à partir des tickets de caisse et des cartes de fidélité pour anticiper les changements de comportement de ses clients et donc avait anticipé que cette personne-là allait tomber enceinte. Mais c'est quelque chose de très, très général à notre société numérique que d'être équipé maintenant d'un miroir de toutes nos actions en termes de données et qui vont être, elles, traitées pour essayer de les agréger et d'extraire soit de l'information sur l'individu, des fins souvent prédictives, soit de l'information sur les collectifs. Pareil, pour essayer de mieux l'organiser. Un autre exemple très facile à comprendre, c'est bison futé. Bison futé, maintenant, à partir de toutes les données de circulation, de GPS, etc., apprend les motifs d'embouteillage, aussi en fonction des jours, et donc peut arriver à prédire et vous dire « non, demain, ne prenez pas la National 7 » et du coup, on arrive à réguler collectivement le trafic comme ça. Alors, du point de vue de la data, on n'a encore rien vu avec l'apparition des smartwatches, mais c'était un autre débat. Oui, c'est ce que je veux dire. Mais justement, les smartwatches, ça va capter de la data. Or, vous, ce qui vous intéresse davantage, plutôt que la data mining, c'est le text mining. Alors, tout à fait. Je me suis d'abord intéressé à la question des modélisations, des dynamiques collectives, évolution de la culture, évolution des idées, des opinions, évolution des sciences. Et donc, une entrée pour analyser ça, immédiatement, c'est tout ce qui est support textuel. Donc, par exemple, un de mes premiers amours, c'était la question de l'évolution des sciences. Est-ce qu'on est capable, maintenant que toutes les productions scientifiques sont numérisées, et sont numérisées en temps réel, les scientifiques, dès qu'ils ont publié quelque chose, dès qu'ils ont pensé quelque chose, souvent le déposent sur une base d'archives. Donc, à partir de toutes ces données numérisées, est-il possible d'avoir une image de l'évolution des idées en sciences sur plusieurs années, la manière dont les domaines se diversifient, etc. Et donc, pour ça, le texte, l'analyse du texte, du contenu, est très, très précieuse. Donc, j'ai effectivement développé des compétences personnelles, et puis aussi une équipe et des outils, pour travailler sur ce qu'on appelle le text-manning, c'est-à-dire l'analyse de tout ce qui est écrit. Et donc, c'est une discipline qui a déjà quelques décennies, mais qui se développe fortement, puisque les corpus eux-mêmes sont maintenant très, très importants et très divers. Les méthodes pour les traiter sont également très diverses. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le text-manning sur les corpus non structurés, c'est-à-dire arriver à prendre un ensemble de documents dont la seule propriété commune sera d'avoir un pavé de texte. Donc, je m'abstrais de tout autre type de relation, de citations, de choses comme ça. Et la question, c'est quel est le maximum de choses que l'on peut dire rien qu'avec ça ? Ce qui est intéressant, c'est que ça fait des méthodologies qui sont transverses, puisque si vous vous intéressez juste à dire des choses sur des documents qui ont un pavé de texte, vous pouvez appliquer les mêmes méthodes aux sciences, à des choses publiées sur le web, à la presse, aux tweets, à des transcriptions. Donc, voilà, ça crée des méthodes qui vont permettre d'analyser diverses arènes de production de connaissances avec une méthodologie commune.